Bonjour à tous, toujours Cathy. Je vous montre aujourd'hui un petit tutoriel sur vos boîtes mail pour ceux qui utilisent la Outlook. Je vais donc me connecter ici sur ma boîte mail Outlook afin de vous montrer comment mettre une signature automatique, ce qui vous évite de signer lorsque vous écrivez un message. Donc je me connecte sur ma boîte mail Outlook, donc robindesbois250-outlook.fr, voilà, et mon mot de passe afin d'y accéder, bien évidemment. Et je me connecte. Ça arrive. Ah, excusez-moi, j'ai fait une erreur, décidément. C'est 250, pas 205. Voilà ce que c'est quand on va trop vite. Et je me remets mon mot de passe. J'espère que ce coup-ci, ça va être bon. Voilà, je me connecte donc sur ma boîte mail de Outlook. Alors, le but ici est de vous montrer comment mettre une signature automatique lorsque vous écrivez un message. Si vous dites nouveau tout de suite, vous voyez bien ici que je n'ai pas de signature automatique lorsque j'écris mon message. Je vais donc revenir en arrière, Outlook, et je vais, avant d'écrire un message, cliquer sur Paramètres, ici. Et on va descendre tout en bas sur Options. Je clique dessus avec le bouton gauche de ma souris. Tout en bas, je dessins un petit peu que la roulette de ma souris, ou avec les flèches, ou l'ascenseur que vous avez là. Et je vais aller dans Rédaction de messages. Ici, vous avez Mise en forme, Police et Signature. Je clique donc dessus. Et vous voyez ici, la possibilité de changer les choses, la police de caractère. Bien évidemment, vous pouvez changer la police de caractère que vous voulez. C'est vous qui voyez, mais c'est la signature qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, avant de mettre la signature que vous souhaitez, moi je vais mettre Cathy. Entrée, et vous pouvez bien évidemment, vous, si c'est personnel ou professionnel, mettre votre fonction, votre adresse, votre numéro de téléphone, etc. C'est vous qui voyez, moi je mets simplement mon prénom. Votre prénom. Donc, je peux le sélectionner, je peux le mettre en gras, italique, souligné. Je peux modifier la police de caractère, pourquoi pas. La couleur du caractère, modifier la taille du caractère. En excès, par exemple, la couleur, etc. C'est vous qui voyez. Moi je vais le laisser tout simplement en noir. Et il est important donc d'enregistrer sa signature afin qu'elle s'intègre automatiquement lorsque vous écrivez un message. Je repars sur Outlook.com là-haut. Et je vais donc écrire un nouveau message. Et vous voyez automatiquement ici, ma signature qui s'est affichée automatiquement. C'est l'intérêt. Dans A, je vais écrire à Bibifricotin. Je vais dans mes contacts, je m'entendrai ça plus tard. Je vais afficher le champ copie conforme ici, carbone, excusez-moi. Je vais mettre Pampeter Gmail. Et je vais afficher le champ invisible. Et je vais mettre moi-même, Romain Desbois, pourquoi pas, je serai dans le champ invisible. Bien sûr, évidemment, on n'est pas obligé d'emplire tous ces champs-là. Le champ invisible étant assez peu utilisé lorsque c'est une boîte personnelle. Voilà, mes champs sont remplis. Le principal, le dessinateur principal, la copie carbone, le dessinateur secondaire qui est vu par les autres, qui est vu par les autres, et le champ CCI qui n'est pas vu par les autres. Dans Objet, je vais mettre Signature Auto. Voilà, Signature Auto puisqu'on parle de ça, on entend mettre ce, cet objet-là, et ici, un petit message. Ici, je vous montre comment mettre une signature automatique sur vos messages. Et je n'ai pas besoin de signer puisque je l'ai automatiquement ici. Voilà, et j'envoie mon message à mes destinataires. Voilà comment écrire un message avec, avant tout, mettre une signature automatique ici, dans les paramètres, Options, Rédaction de messages, Mise en forme et Police et Signature que l'on peut enlever à tout moment si on n'en veut pas, ou changer à tout moment si on veut mettre autre chose. Et on n'oublie pas, évidemment, d'enregistrer chaque modification. Je vais donc me déconnecter, et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel sur cette boîte mail Outlook. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada